Depuis le début des années 80, les melonnières se répandent de plus en plus en Guadeloupe. Dans certaines régions de l'île, celles-ci ont même remplacé les champs de canne à sucre. Le melon représente aujourd'hui la troisième source d'activité agricole en volume dans toute la Guadeloupe. La société caribe melonier les cultive depuis plus de 30 ans. Numéro 1 aux Antilles, elle écoule plus de 3000 tonnes de melon par an. Une activité à plein temps qui commence très tôt le matin avec le ramassage. On récolte tous les jours. Pour l'instant, on n'a pas encore commencé à récolter le dimanche puisque lorsqu'on fait de l'export, on a besoin d'envoyer un produit le plus frais possible par avion. Donc on récolte 6 jours sur 7 et très bientôt 7 jours sur 7. On a 2 à 3 équipes qui peuvent travailler pendant la saison et on passe comme ça une cinquantaine, une soixantaine d'hectares par jour en plein régime. Les cultures sont situées à grande terre. Là-bas, la terre est riche en calcaire, ce qui plaît au melon. Ces derniers sont cultivés selon les règles de l'agriculture raisonnée. Près de 70 tonnes sont ramassées chaque jour. Mais attention, il faut bien choisir le produit. Alors là, il faut bien examiner le melon. On a déjà la tige. On a aussi... En fait, il faut bien regarder la texture même du melon. Là, ça dure la peau, tout ce qu'on voit. Et à partir de là, on peut couper. On peut couper, pas trop bio et pas trop vert non plus. Voilà. Donc c'est le melon pour l'export. Et c'est ce melon-là qu'on recherche et de la bonne qualité, quoi. Une fois ramassés, les melons sont livrés à la station de conditionnement. D'autres ouvriers prennent le relais. Les melons sont pesés, puis tracés. Des échantillons sont prélevés. À chaque arrivage de camion, je fais un agrillage pour chaque lot qui arrive. Mais s'il y a plusieurs lots, je fais plusieurs agrillages. Donc comme là, j'ai valé 7. J'ai déjà 2 palox, donc je vais prendre 15 melons par palox. Et pour faire après, j'aurai une moyenne. Avec ces 15 melons, je ferai une moyenne pour pouvoir avoir la moyenne. Et avec ça, je pourrai guider les sélectionneuses. Et ensuite, l'appareil qui est le nier. Les melons sont ensuite chargés sur le tapis roulant pour être triés. Plusieurs petites mains les séparent en deux catégories. D'un côté, les philibons de qualité supérieure. De l'autre, les flamboyants de moyenne qualité. Les moins jolis seront vendus en vrac. Il ne reste plus qu'à les déguster.